Et alors pour le troisième bloc, encore une autre méthode pour créer un bloc, comme ça vous les voyez toutes. Donc, première méthode, c'était dupliquer l'image, la supprimer. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, vous allez pouvoir le faire. Prendre l'outil texte et survoler le bloc. Dès que vous survolez, vous voyez que le curseur change d'aspect et quand vous cliquez, ça devient un bloc texte. Voilà. Voilà. Le signe hashtag, le dièse, indique la présence d'une ligne de texte. Donc forcément, dans l'autre bloc du milieu qui a été créé avec l'outil texte en traçant, c'est un bloc de texte. Là, il n'y a pas le choix. C'était d'office, un bloc de texte. Et alors, troisième méthode, vous allez activer l'outil de création de rectangle. Alors, peut-être qu'une bonne idée, ce serait d'enlever le contour. Non, on va le laisser. Oui, c'est vrai que ça, ça va compliquer tout, en fait. On va voir. Ah oui, il a pris le style d'objet là, d'office. OK. Donc, création de rectangle, non défini. Alors, vous tracez. Pourquoi non défini ? Parce que, on ne sait pas encore s'il va contenir du texte ou des images. Il ne contient rien, en fait. Ah, il est venu avec un fond, tiens. On va l'enlever. Vous avez un fond aussi, quand vous le tracez ? OK. Il suffit de l'enlever, là. On met en avant la case de fond et diagonale. C'est comme dans Illustrator. On a enlevé le fond. Avec la flèche noire, on va le redimensionner. Et les repères commentés vont, en principe, nous aider à bien le placer. Bon, on dirait que ça ne marche pas trop mal. C'est pas toujours évident de voir si le contour est à l'extérieur ou à l'intérieur. Quand le bloc n'est pas sélectionné, ça se voit clairement. Mais dès qu'il est sélectionné, on a un rectangle de sélection qui apparaît autour, qui peut nous faire croire que c'est le bord du bloc, en fait. Mais non, le bord du bloc, il est bien là, dans ce cas-ci. Alors, on va enregistrer le document. Au revoir. Merci.